Salut l'internaute, comment ça va ? Comment te sens-tu dans ton rôle de grenouille qui cuit un peu plus fort chaque jour dans la casserole de cette semaine ? Bon on parlera de ça un peu plus tard dans une autre vidéo parce que dans celle-ci il s'agit de tout autre chose. Enfin pas tout à fait, car entre la privatisation d'Alstom à Belfort et la transition écologique nécessaire à opérer en France, il y a des liens forts, des liens clairs et importants qui se font. Samedi dernier, j'étais alors non pas à Marseille avec les gilets jaunes, bien que j'aurais adoré, mais à Belfort avec les salariés de General Electric, anciennement donc Alstom, menacés de perdre leur emploi. Armé de ma seule caméra et d'un micro, j'ai voulu aller comprendre les motivations des manifestants et cerner un peu mieux les enjeux locaux qui sont en fait fondamentalement nationaux. Aujourd'hui, on est là pour envoyer un message très clair à General Electric, au gouvernement, on ne veut pas de ce plan ! Après 3h32 de route via la Suisse, je suis arrivé un peu avant 14h, place de la Résistance, devant la maison du peuple, ça ne s'en montre pas, où nous avions tous rendez-vous. La foule affluait de partout, ce jour-là nous étions des milliers à occuper la rue. On parle de d'environ 10 000 manifestants. Il y a depuis des décennies des hommes et des femmes qui ont travaillé, qui ont construit cet outil de travail. Avec quoi ils l'ont fait ? Avec leur savoir-faire, leur métier, leurs compétences, la turbine à gaz. C'est 9 segments de machines, entendez-moi bien, 9 segments de machines que nous sommes capables de faire. C'est capable de délivrer 600 MW sur le réseau en une demi-heure. Réussite technologique. Et vous, citoyens, vous êtes concernés par ce débat, comme les parlementaires, comme les hommes politiques qui aujourd'hui sont à côté de nous. Pour quelles raisons ? On est en train de parler de l'énergie. On est en train de parler, je veux dire, d'un besoin. Je veux dire de quelque chose qui concerne la nation et les citoyens tout entiers. à savoir l'accès à l'énergie. Qu'on concerne cette indépendance énergétique en France, avec nos usines, avec nos savoir-faire. Si Thierry vient, ce sera pour désendetter le groupe. Ils sont en train de tailler en pièces, de tailler les coupières de l'industrie. Donc, dans ce cadre, si on veut des écoles, si on veut je veux dire du logement, si on veut des hôpitaux publics, si on veut je veux dire cet ancrage sur un territoire, sur une région, c'est avec effectivement, d'un point de vue économique, des industries, fiers de l'être, debout avec ses métiers, ses compétences, pas livrés aux appétits. La seule solution, Macron doit sortir du bord. Et tenir, prendre des comptes dans la nation, prendre des comptes dans la main que vous êtes, elle prend de vie, et nous en allons dans ce combat ! C'est qui les voyous ? C'est G, c'est eux qui ont vendu, c'est eux qui mentent, c'est eux qui mentent, c'est eux qui trichent. Les gens responsables, c'est nous. J'invite tous les investisseurs à venir à Belfort, travailler avec nos syndicales qui sommes responsables, qui connaissent nos métiers, qui savons ce qu'on peut faire demain. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec nous ? La présence de Jean-Luc Mélenchon a beaucoup fait parler chez ses détracteurs éditorialistes, jusqu'à voir des sondages en ligne demandant si c'était son rôle ou non d'être parmi les manifestants. Mais aucun sondage à propos des nombreux autres élus présents eux aussi. Mélenchon, qui a revêtu un gilet jaune qu'on lui a offert durant la marche, était présent en soutien aux manifestants, comme très souvent, cohérent avec la lutte qu'il mène aussi, et n'a donc pas pris la parole en public. Néanmoins, l'accueil de ce dernier a été fort chaleureux. Impossible de l'approcher, vu la nuée de journalistes qui gravitent autour de lui, et qui n'hésitaient d'ailleurs pas à se bousculer, à se piétiner avec force, pour tendre un micro à l'homme qu'ils somme pourtant de se taire la plupart du temps. Mais reste jusqu'au bout, car plus tard dans la manifestation, j'ai pu interviewer une autre élue, et ses réponses vont te ravir. Alors là je vois que vous êtes en famille avec les enfants, la femme, la fille, etc. Pourquoi vous êtes venu en famille avec les enfants et tout ça ? Parce que l'histoire d'Alstom, c'est une histoire de famille. Il y a des grands-parents, des parents, des enfants, des cousins, des amis, qui ont fait leur carrière professionnelle à l'Alstom, ensuite à General Electric. Donc aujourd'hui, c'est le rassemblement familial qui fait corps par rapport à une histoire qui se retrouve dans la rue pour dire non à ce qu'il se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec votre fils, mais pourquoi pas seul ? Mon mari, il faut leur montrer l'exemple, dès le plus jeune âge tout simplement. Il faut qu'ils soient conscients que ce n'est pas qu'une histoire de grand, c'est le futur de tout le monde, c'est leur futur à eux aussi. Quel futur ils vont avoir ? Dans quelle société ? La violence, tout ça, ça fait un petit peu peur ? Le climat ? Il y a plein de choses, c'est beaucoup de points d'interrogations, et on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va un petit peu dans le flou. On vient soutenir G, mon fils travaille pour General Electric, et puis c'est normal de venir soutenir tout le monde. Moi je suis un ancien d'Alstom, j'ai travaillé une trentaine d'années chez Alstom. Maintenant les enfants sont concernés par tout ce qui se passe, le plan social, donc je me sentais le devoir d'être là. Voilà. Pourquoi avoir choisi de porter quand même cette couleur aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle invoque maintenant ? Pour faire voir que je suis toujours là. Je suis toujours gilet jaune, je ne serai pas au bout moi. J'ai rien à perdre. La concentration . Allez ! Manu si tu savais ton plan, ton plan ! Manu si tu savais ton plan ou 수�elner ! Ben écoutez, c'est quand même un drame pour nous, c'est une mini trahison quelque part et c'est un drame social et économique, effectivement, et aussi même familial finalement. Je crois effectivement que ça concerne tout le monde, tous les âges, donc qu'il y ait un maximum de personnes présentes, je pense que c'est important. Pour être auprès des salariés qui risquent de perdre l'emploi et en conséquence, je veux dire, ça a un impact économique important et peut-être qu'il faut faire changer les choses au lieu de donner de l'argent aux actionnaires, il faut peut-être maintenir le travail et l'emploi et le savoir-faire, et surtout ici. Si je vous dis là maintenant, Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça vous fait ? On sait pratiquement de source sur le rôle qu'il a tenu dans la vente de l'entreprise à moitié aux Etats-Unis, pour être précis. Cette partie très largement politique, vous en dites quoi ? J'en suis convaincue, après dans les détails, ne les maîtrisons pas, je ne vais pas m'engager, mais qu'il y ait eu des facilités au niveau politique, j'en suis certaine. Le pays se fait privatiser de partout. Vendre ne me pose pas trop de problèmes, c'est ne pas avoir la possibilité de défendre ce qu'on a vendu si le contrat n'est pas bien respecté. Sur J, entre autres, je me demande s'il n'y a pas eu une minorité de blocage. Je me pose vraiment la question, alors s'il y a eu, alors il faut expliquer, s'il n'y a pas eu, il y a eu un peu quelques amateurs finalement qui ont négocié le contrat. Et vous du coup, la privatisation, je ne sais pas, il y a un truc qui vous parle, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre le fait de vendre ? Forcément contre, et puis il y a des savoir-faire et des valeurs qu'il faut qu'il reste à l'Etat, et que l'Etat reste positionné. Malheureusement, avant, l'Etat avait une part importante chez Alstom, et aujourd'hui on voit bien ce que ça donne, vraiment. La privatisation, ça parle aussi du service public, et donc ce qui dit service public pose la question du profit et de la rentabilité. C'est un service au public ou c'est de la rentabilité ? Je suis contre la privatisation, effectivement. Alors, je soutiens DJI, et plus particulièrement aussi Alstom, parce que mon papa travaille là-bas depuis plus de 25 ans. Donc c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui pour le soutenir, parce qu'il a probablement des chances de se faire licencier du jour au lendemain, voilà. Donc c'est pour ça, on n'a pas forcément de pancarte pour des soutiens, etc., mais on est là et on participe au mouvement en tant que les autres. Je vais te provoquer un petit peu, donc c'est égoïste, c'est que pour ton père ? Non, non, c'est pour tout le site et c'est pour Belfort en général, parce qu'on voit très bien que nos commerces sont en train de mourir en ce moment. Et fermer ce site, ce serait vraiment la catastrophe pour notre région et surtout pour le site de Belfort. Tu suis un petit peu la politique, j'imagine. Ce qui fait remuer la France, c'est les Gilets jaunes et puis le mouvement pour le climat. Est-ce que ces luttes-là te parlent ? Comment tu t'inscris cette manif dans ce contexte général ? Concrètement, je vois qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes qui s'est rajouté à ce mouvement-là. En soi, c'est bien parce qu'ils ont des revendications, mais je trouve que c'est un peu quand même à part de GIE. Ça en fait partie, mais ce n'est pas complètement dans le même environnement. GIE, voilà, c'est des gens qui travaillent, des salariés, tout ça. Je veux dire, voilà, il faut être réaliste à un moment donné. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus tout le monde, tous les Gilets jaunes qui travaillent. Et donc c'est pour ça que ce mouvement, il est presque plus important pour moi que celui des Gilets jaunes, parce que là, c'est vraiment des salariés qui vont se faire licencier du jour au lendemain, alors qu'il y a toute leur famille qui travaille là-bas. Et puis un jour, ils vont se retrouver sans rien du jour au lendemain. Et moi, je trouve ça vraiment injuste et égoïste, voilà, de la part du gouvernement de faire quelque chose de pareil. Caroline Charteau, je suis première adjointe de la commune de Cunelières. Ma présence ici, c'est pour soutenir les salariés de General Electric, puisqu'il y a un plan de licenciement de 1044 personnes qui est prévu. Et donc, on vient les accompagner pour les soutenir dans cette période difficile. Et ce n'est pas que 1000 emplois qui seraient perdus, et bien plus avec les sous-traitants. Une question peut-être de politique plus large. Je ne vous connais pas du tout. Dans quel courant politique vous vous inscrivez ? Apolitique. Vous êtes apolitique pour une politique, c'est quand même bizarre. Apartisan, on voulait plutôt dire. Voilà, oui, apartisan, si vous voulez. Vous n'avez pas de carte dans sa partie politique ? Une petite commune, donc c'est vrai que la priorité, c'est de faire fonctionner l'économie locale, et puis de s'occuper de nos habitants au mieux, pour leurs besoins au quotidien. Vous savez bien que la politique locale, l'économie locale, s'inscrit dans une politique nationale, peut-être même européenne. Un mot là-dessus, est-ce que vous pensez que la politique libérale menée en France pourrait être propice à ce qu'on sauve Belfort et Gilles ? Alors écoutez, moi je serais assez pour une politique libérale, dans le sens où elle a été proposée aux élections dernières, donc la possibilité de voter pour des listes qui étaient présentes uniquement sur site internet. Il fallait télécharger les listes. Là, c'est plutôt le sujet d'un mode d'élection. Mais moi, la question, elle est précise. Est-ce qu'en fait, là, le modèle libéral économique est compatible avec la lutte d'aujourd'hui ? Alors, oui, écoutez, c'est vrai que moi j'avais retenu ce mode d'élection qui était pour moi une forte... Je ne parle pas de mode d'élection, je parle du modèle économique. Le modèle économique. Le modèle économique libéral et capitaliste est-il compatible avec la lutte que vous menez aujourd'hui ? Voilà, ben tout à fait, parce que je pense que là, tous les bords politiques sont réunis ici pour la même chose et que l'intérêt des citoyens, ce n'est pas... Donc on peut continuer à vendre Alstom, finalement, parce que le libéralisme et le capitalisme, c'est vendre les services publics, donc ça c'est compatible avec votre quoi ? C'est un piège ! C'est une question claire ! Est-ce que le capitalisme et le libéralisme est compatible, je le répète pour la troisième fois, est-ce compatible avec cette lutte ? Vous êtes présente ? Alors, voilà, c'est pas dans ce sens-là que je voyais les choses, c'est non, non, voilà. Ben oui, parce que là, on a vendu notre entreprise à l'étranger et maintenant elle s'en va avec le savoir-faire, l'argent, donc effectivement, donc là, non, la réponse est non. Merci pour votre réponse. Il y en a assez, assez, assez de sociétés qui engendrent le chômage et la pécurité ! Il y en a assez, 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 assez qui engendrent le chômage et la pécurité ! Il y en a assez, assez, assez de sociétés qui engendrent le chômage et la pécurité ! Tu me disais là que la CGT, tout ça, pour toi, qu'est-ce qui se passe ? aujourd'hui ? Est-ce que ça a un sens ? Écoutez, c'est simple. La CGT, c'est bien le dernier syndicat qui tient à peu près la route. Pour moi, ça reste encore des rigolos dans le sens où, pour sauver les entreprises, les gars, c'est d'occuper les entreprises, d'aller à l'intérieur, les occuper, et à partir de l'intérieur, tout bloquer et revendiquer. C'est fini, toutes ces marches qui ne mènent à rien. Si elles servaient à quelque chose, on ne nous laisserait pas faire. Donc, changez de méthode, changez de méthode, et allez-y. Occupez les entreprises, occupez les routes, occupez tout. Il n'y a que ça qui pourrait nous sortir de cette grosse merde. À partir du moment où on tape dans le porte-monnaie de cette oligarchie, de ces 1% ou 1,5% qui tiennent le pays, il y aura du changement. Sans ça, et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire qu'il faut même les contrôler à fond, parce que après, ils reviendront et ils chargeront de plus belle. Donc, il faut réellement prendre le pouvoir de façon citoyenne. C'est-à-dire que le RIC, c'est une première étape, mais il faut aller encore plus loin. Bon, là, c'est vrai que je demande beaucoup. Mais commencez par un réel blocage des entreprises. Si on tape au porte-monnaie, là, ils vont commencer un peu à réagir. Et bon, voilà, je vois que cette solution-là. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu es sortie dans la rue aujourd'hui avec un peu de jaune comme ça, là ? Dis-moi un peu. Qui tu es ? Moi, je suis gilet jaune depuis le début et puis je descends pour l'avenir de nos enfants, la disparition des usines, les lois qu'on fait passer sans nous demander notre avis. Enfin, je suis pour le RIC, tout simplement. Le RIC, c'est ? Référendum d'initiative citoyenne. Donc, finalement, là, ce qui te botte, c'est un peu la démocratie plutôt directe ? C'est la démocratie tout court. On n'y est déjà pas en démocratie. Faudrait qu'on y soit déjà, non ? Aujourd'hui, on est à Belfort. Le sujet aujourd'hui, même si c'est inscrit dans un truc large, politique et économique, c'est l'usine. Et pourquoi tu as fait la route, toi, là, aujourd'hui, en tant que citoyen ? Pourquoi tu es venu à Belfort dans cette manif, qui est syndicale, qui est politique ? Pourquoi tu es venu là ? Non, moi, je suis venu là juste pour représenter les gilets jaunes et puis la fermeture des entreprises, ouais, au sens large, ça fait 40 ans, 50 ans peut-être, peut-être 40 ans qu'on la voit. Ils sont en train de délocaliser, ils partent dans les pays sous-développés et puis la main-d'oeuvre, elle est moins chère ailleurs. Donc, forcément, qu'ils vont fermer les entreprises ici, qu'ils fassent leurs manifestations, que la CGT parle ou pas, de toute façon, ça ne changera rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, je te coupe. Si les manifestations et parler ne changent rien, c'est un peu cliché, mais c'est ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, idéalement ? Idéalement, d'issue de l'Assemblée nationale. Et puis, le gouvernement, il faut changer tout. Il faut enlever toutes ces têtes qu'il y a là-haut, c'est fini. C'est fini. Et mettre des gens vraiment ou par vote référendum, qu'il y ait des référendums sur chaque loi, qu'on demande l'avis aux Français sur chaque loi, on n'est pas écoutés, on n'est pas entendus, on ne nous a même pas demandé notre avis, ce n'est pas possible. Il faut changer complètement le système dans lequel on vit. Le capitalisme, ça ne va plus, ce n'est plus comme ça. Ils se font des milliards et en plus de ça, ils se permettent d'aller faire la guerre dans des pays comme la Syrie, etc. Ils vont leur vendre des armes qui se retournent contre leur propre gouvernement, puis après, ils vont les attaquer puis récupérer le pétrole là-bas. C'est bien gentil, mais au bout d'un moment, c'est au sens large. C'est au sens large. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es syndiqué ? Tu bosses où et pourquoi tu es syndiqué ? Je suis salarié à Paris aux Meubles et suite à des difficultés dans l'entreprise, j'ai voulu prendre part un peu à tous les débats au niveau de mon entreprise pour pouvoir participer et agir si besoin. Deux ans après, le fait que tu sois syndiqué, maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire de la CGT ? Quel rôle ça peut jouer encore pour les luttes sociales qu'on mène aujourd'hui ? Je pense que si on regarde partout autour de nous, on voit que le premier syndicat qui se met toujours en avant pour défendre les salariés, c'est la CGT. Même ici, je pense que quand les gens étaient sur les marches tout à l'heure, c'est vraiment eux qui étaient les plus représentatifs. Ils sont toujours au premier plan. Et aujourd'hui, tu vois autour de toi qu'il y a des gilets jaunes, il y a des gilets verts, il y a des gens des citoyens qui n'abordent pas de sigles particuliers. J'ai vu des différents partis politiques, la France Insoumise pas mal, il y avait aussi d'autres, l'Europe École Gilevère, deux, trois trucs solidaires. T'en penses quoi de cette convergence ou de cette union, bref, de cette pluralité politique ? Après, c'est bien qu'il y ait plusieurs types de personnes. Après, je pense aussi que plusieurs personnes ici revêtent plusieurs vêtements, comme moi, j'ai les gilets CGT, mais j'ai aussi participé à l'action des gilets jaunes. Je suis également un citoyen lambda, comme les autres. Et pour finir, qu'est-ce que tu désires ? Tu aurais une baguette magique, le truc que tu changerais dans la société. Tu changerais quoi là tout de suite ? Je dirais le système politique. La façon de fonctionner en général. Parce que là, le système politique, c'est qu'on élit des gens qui le représentent. Donc, tu voudrais changer ça. Donc, pour une démocratie directe, dis-moi, quoi ? Après, on dirait le même système, mais avec d'autres personnes. En fin de compte, c'est la corruption qu'on ressent, que tout le monde ressent. Plus on monte au niveau haut dans l'État, plus on sent qu'il y a de la corruption et puis que les gens ont perdu le contact avec le peuple. Enfin, les dirigeants. Et tu penses que le capitalisme, etc., est compatible avec l'idéal que tu te fais de la société ? Non. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu vachement de monde. Est-ce qu'on est content ? Bien sûr, on est satisfait de la mobilisation quand même. Elle a été très large, très diversifiée. C'est ce qu'on cherche aussi, à créer l'unité la plus large possible. Même si on sait qu'il y a des diversités d'opinions, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est qu'on était tous mobilisés pour l'emploi et contre la case de l'emploi industriel. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. En tant que citoyen, toi, aujourd'hui, là, tu n'aurais pas ton gilet rouge et jaune un petit peu. Quelle est ta vision, toi, de la situation politique en France aujourd'hui ? Est-ce que ça va vers le bon ? Ça va vers le pire ? Je crois qu'on a besoin de réfléchir quand même aux orientations politiques qu'on prend aujourd'hui. On voit bien, de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça à avoir tout pouvoir aux entreprises sans contrepartie. Qu'en contrepartie, par contre, eux, ils cassent les emplois, qu'ils cassent notre industrie, qu'ils cassent les services, du coup, parce que tout est lié. Et ça, je pense que ce n'est plus possible. On a vraiment besoin de reprendre la main, de penser et repenser que l'industrie, ça doit répondre à des besoins et pas juste à une rentabilité financière. Voilà, moi, si je devais le dire, sans gilet, sans rien, c'est comme ça que je le dirais. Parfait. Tu parlais, on terminerait là-dessus, de diversité. Là, on a vu du vert, du jaune. Tout le monde vient soutenir, finalement, un socle commun qu'on appellerait justice sociale. Tu es d'accord avec ça ? Oui, moi, je pense que ça le dirait, oui. Je pense que c'est ce qui ressort, justice sociale et stop au bradage de l'emploi, stop à la casse industrielle. Je pense que ça colle bien au thème de la journée, oui. Et est-ce que, j'ai parlé avec une élue locale tout à l'heure, là, je lui ai posé la question de Franco, comme ça, est-ce que le modèle libéral capitaliste aujourd'hui est compatible avec ce que nous, on vise, en fait ? Il n'est déjà pas compatible avec l'écologie, il n'est pas compatible avec l'humain, parce qu'on le voit bien, là, maintenant, depuis des années, le ruissellement des richesses, je crois qu'on fait la démonstration, ça ne marche pas. Voilà, et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut partir, il faut arrêter de se poser des questions, et moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mobiliser, qu'il faut sensibiliser les gens, et surtout qu'on peut faire autrement, parce que les milliards, ils ne sont pas suffisamment reversés, mais l'argent, il n'y en a jamais eu autant dans le monde. Et ça, personne ne conteste. Donc, partant de ce constant-là, l'argent, il y en a. La question, c'est comment on le répartit, et je crois qu'au début, aujourd'hui, c'est un début de réponse, et plus de justice sociale. Je ne sais pas s'il faut qu'il aille plus loin. En tout cas, ce que j'ai à lui dire, c'est qu'à un moment, il va falloir quand même attendre, on ne peut pas continuer à avoir des ultra-riches qui s'enrichissent, et tous les autres autour qui sont plus ou moins dans la misère et qui crèvent. Il y a des gens qui crèvent de ne pas avoir de travail, il y a des gens qui crèvent au travail aujourd'hui, et ça, ce n'est plus possible. C'est ça aussi, la justice sociale, ça, il faut que ça s'arrête. Je suis venue essentiellement parce que moi, je trouve absolument scandaleux ce qui s'est passé à Alstom. Il y a déjà quelques années, en 1999, pour la première fois, General Electric est entré dans le capital d'Alstom. C'était la première étape. Ça a été une erreur énorme. Et petit à petit, on voit où on en est maintenant. C'est-à-dire que General Electric a pris possession d'Alstom et qu'ils veulent délocaliser, ils veulent supprimer des postes. C'est-à-dire que toutes les brevets sont déjà parties aux Etats-Unis. Tout ce qui nous permettrait de faire la transition écologique, les turbines à gaz. On s'est fait voler le savoir-faire d'Alstom, à Grenoble aussi. À Grenoble, c'était des turbines pour les barrages qui sont essentielles pour la transition écologique, qui sont parties, enfin, qu'on voulait vendre à Siemens, mais en partie, elles sont parties en Chine déjà. Donc, en fait, on perd, tous les brevets partent en même temps et surtout, le savoir-faire des hommes, ce qui est le plus important, disparaît dans l'affaire. Mais finalement, ce n'est pas si grave vu qu'on ne compte pas faire la transition écologique. Oui, voilà, exactement. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas tellement l'horizon de la transition écologique avec Macron, ça, c'est sûr. Mais on aimerait avoir un autre monde possible et on continue à y croire. J'espère qu'avec ce beau panel d'interviews, de témoignages, tu auras pu donc maintenant comprendre un peu mieux la situation et ce qui se passe à Belfort, mais aussi mieux cerner le contexte politique global, national, dans lequel finalement tout s'imbrique. Au contraire des croyances ou alors de la langue de bois de cet élu et de beaucoup d'autres, il est impossible de dissocier le local du national et même encore d'une échelle plus importante en matière d'économie, d'écologie, de services publics, bref, tout est intrinsèquement lié. Et force est de constater ici et d'ailleurs plus personnellement encore hors caméra, que les citoyens manifestants se revendiquant gilets jaunes étaient les plus à même à lire, à comprendre et à exprimer la situation politique comme globale. Et leur présence, en fort nombre, samedi dernier à Belfort, venait à le prouver. Bon, et moi, je te remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle t'aura plu et je ne le répéterai jamais assez, le fruit de mon travail ici est gratuit mais coûte à produire. Donc si tu le désires, si tu en as les moyens, tu peux te rendre sur la page tipeee.com slash jamie, le chose à te dire, pour réaliser, m'aider à réaliser la suite de l'aventure en contribuant même d'un seul petit euro mensuel. Si on est des milliers à le faire, ça permettra de créer de grandes choses sur cette chaîne YouTube dans le futur. Et pour le reste, n'oublie pas les pouces vers le haut, les commentaires, les partages parce que l'algorithme YouTube ne nous aime pas en général et de t'abonner à la chaîne, bien évidemment. Moi, je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Oh, il fait 40 degrés dans ce studio. Bon, il est l'heure d'aller se jeter dans le lac Léman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada